bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui petite maintenance des familles qui fait plaisir qui d'ailleurs a duré une demi-heure de plus que prévu en plus de la petite maintenance surprise d'hier mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater on y retrouve les infos les guides les tips parfois des petits leaks qui font plaisir les tutos surtout donc n'hésitez pas les amis je vous le disais on a pris 100 j'aime hier sur cette maintenance surprise d'une heure elle nous a bien saoulé mais au moins on a des j'aime aujourd'hui on n'a pas encore reçu les j'aime au moment où je fais le record mais 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 on devrait les avoir dans l'après midi normalement quand vous voyez cette vidéo vous devriez toucher vos 350 j'aime on les prend et surtout quelles sont les nouveautés apportées par cette mise à jour alors beaucoup d'entre vous demandez si on allait avoir le reset des commandants et bien si des commandants expertisés 1 si on l'a et bien regardé compétences on y va si on l'a et bien oui on l'a reçu les compétences d'un commandant de rallier un remboursement de ses points de compétences de ses points de compétences ses points de compétences peut uniquement utiliser pour le même on n'en sera jamais pour le même commandant mais on récupère rien en fait donc quelle est l'utilité je sais pas bien je sais pas bien certains pensaient à récupérer des sculptures en or on imaginait ce scénario prodige un donné par lilith faut pas rêver non plus ils veulent de l'argent regardons ce qu'il nous annonçait dans la vidéo qui est sorti juste avant la mage hier regardez on a eu l'occasion de voir rusty léo de nouveau et surtout regardez regardez lilith fait plaisir un petit arrêt sur image lilith fait plaisir et nous présente vivi alors vivi on la connaissait pas mais franchement tout à coup quand on voit vivi on a tout de suite envie d'être plus sympa avec il alors non non on n'a pas forcément envie de lâcher des bundles ou de payer davantage on a même envie de moins payer on aurait aimé que le reset des sculptures par exemple des commandants expertisés nous rendent des sculptures qu'on puisse investir ailleurs mais vivi vivi comme les j'aime elle fait plaisir vous pourrez dire vivi c'est de la balle vivi c'est la vie ça ça irait bien mais vivi elle fait plaisir ils ont shooté à gousse parce qu'on perd aux chances non ce qu'on gagne aux chances non plus non à gousse était très bien mais vivi voilà bienvenue vivi vivi tu fais plaisir à voir au stylo aussi fait toujours plaisir à voir notre ami rusty toujours aussi sympa regardons donc après cet arrêt sur image en mode bolos de leur vidéo regardons ce qu'ils nous présentaient ils ne parlaient pas du reset des commandants justement dans cette vidéo oui je tease je l'ai déjà vu donc forcément toujours cette petite intro de yhg qui shoot un un petit peu éclaté et ce qu'ils vont mettre en avant principalement c'est l'attirail et des nouvelles formations les nouvelles inscriptions et la possibilité garantie d'avoir un équipement légendaire rare avec l'inscription de notre choix alors attention faut pas croire non plus que c'est la fête ça reste lilith et au final c'est quand même assez tendax puisque pour avoir l'inscription légendaire de notre choix attention il va falloir vous lever tôt puisque on va parler de 180 tirages de sculpture à faire et après c'est tous les dix donc autant vous dire que pour réussir à avoir l'inscription de sur le légendaire qu'on veut sur la formation qu'on veut d'attirail c'est 1800 attirail dont on parle donc peut-être les calculs sont pas bons certains disent 1500 d'autres 1800 je crois qu'on est plus sur 1800 mais ça va brûler pour avoir ce choix de cet attirail rare avec l'inscription légendaire de notre choix donc bon c'est pas un cadeau qu'on fait lilith n'oubliez pas leur but est de nous faire nous connecter le plus possible dans le jeu plus nous sommes dans le jeu plus nous sommes captifs et plus nous sommes susceptibles de dépenser car le jeu prend une part importante de notre vie réelle plus on est susceptibles donc de dépenser dans le jeu c'est l'objectif il nous montre aussi la mobilisation d'alliance bon on n'a pas lors de cette match tout de suite on l'aura dans quelques jours probablement où les timers ont été diminués vous le voyez il n'y a pas non plus de dinguerie dans cette mise à jour ils sont un petit peu en galère pour nous présenter des choses intéressantes mais vivi fait plaisir rien pour cette vidéo vivi ça valait le coup il nous montre aussi le fait qu'on peut refuser maintenant les demandes d'amis truc de ouf on peut refuser et bloquer les demandes d'avis le truc la base en fait ils n'avaient pas compris qu'on pouvait accepter refuser bloqué bon ça aurait dû être implémenté immédiatement bien évidemment et puis il parle de quelques autres petites features sans grand intérêt je dois bien l'avouer sur cette mise à jour mais je suis sûr certain qu'on aura des petites mises à jour qu'ont masqué qu'ont eu lieu par en plein de l'ascension des alliances qui ne concerne que principalement les nouvelles alliances et où les nouveaux royaumes on n'est pas concerné pour la plupart d'entre nous mais c'est normal faut bien qu'ils arrivent à faire venir des nouveaux joueurs et une fois qu'ils sont là qu'ils trouvent un intérêt important dans le jeu monde comme d'habitude le petit bêtisier qu'on a à la fin des vidéos et puis c'est tout pas non plus la vidéo du siècle encore une fois accepté pour vivi vivi va recevoir beaucoup de demandes en mariage je pense bref ou de chat in game déjà continuons sur cette mise à jour et sur ce qui s'est passé on n'a bien évidemment rien qui a pop au niveau des events pour le moment mais comme je vous ai dit ça va arriver en général ça arrive ils le disent sous 15 jours on va bien voir ce qui va se passer dans les très très gros news du moment les grosses news on a l'ouverture sur le très gros kvk alors pas sur mon kvk parce que sur mon kvk ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien même si je suis avec le 2377 enfin sur le même que le 2377-3 mais sur le 2377-1 c'est pas du tout la même les amis vous allez le voir c'est vraiment la guerre en vrai déjà là on a des zones de combat s2s gv77 a o 77 de l'autre côté pareil gv77 s2s b2b et en bas p74 sp50 rsr j'ai des stats à vous montrer j'ai les screens des ouvertures enfin bref vous allez voir de la donnée on en a c'est une dinguerie on fonce tout de suite sur le côté gauche qui est le côté des gv77 et leur zone sur leur territoire regardons ce qui se passe je vous ai annoncé sur cette terre d'orléans je vous ai prédit plutôt qu'annoncer la semaine dernière que selon moi les gagnants allaient être les gv77 les s2s sont monstrueux avec baba notamment mais les gv77 sont clairement dans une autre dimension comme les gt à leur prime comme le 10 93 aujourd'hui vraiment on est sur une autre strade donc regardons ce qui se passe sur ces zones de fight on a deux grosses zones de fight là au nord un des s2s des gv77 c'est eux principalement les a o 77 regardez déjà rien que je zoom c'est une dinguerie la population la masse les mecs ont posé un flag tout de suite on passe en graphisme diminué heureusement le pc tient le coup oui je suis sur pc quand je vous fais les records sinon je joue sur ipad bien évidemment et regardez on a le flag des s2s qui a été attaqué un qui a bien mangé ses dents mais il n'est plus en feu ils tiennent et de l'autre côté ici quelque part on a un flag j'aimerais bien cliquer dessus puisqu'on a un flag en construction mais je ne peux pas il est quelque part mais ou non c'est ce flag là peut-être qui qui fait le carré ouais c'est ce flag là qui fait la zone il n'est pas fini pour que la zone soit pas fini non il n'est pas encore fini c'est malin d'avoir posé ce flag là ça va leur permettre d'aller se faire regardons un petit peu ce qu'on a comme type de binôme avait ça fait le joint avec la vidéo d'hier vous retrouvez des bois 10 et à ce niveau là bon déjà montre beaucoup de joueurs qui sont avec des six pions donc classiquement on a du six pions on avait un belmètre qui est éclatée il ya hq il ya du airman il ya du liu ce qu'on remarque le plus reste quand même je dirais l'huichet zugliang nefki voilà je dirais que c'est eux qui tiennent la corde dites moi ce que vous voyez comme masse mais là c'est ce que je vois je suis surpris il ya quand même encore beaucoup de xian liu beaucoup de guan également mais si pio il tient il a l'air d'être solide est ce que on a d'autres zones de contact ouais on a cette zone de contact là où le drapeau des s2s a aussi été en pls on a une zone de contact et de fight sur les territoires des gv67 avec leur flag qui a été en position de brûlage de brûlation il ne brûle plus actuellement sur ce côté là ça brûle c'est bientôt en feu du côté à faisait bientôt fini du côté des s2s ils ont deux flags qui vont sauter là il donne en a plusieurs pour le coup si ça brûle là ça doit brûler sur toute la zone voilà c'est sûr ce qui fait qu'au final bon là il n'y a pas tellement de surprises même si sur ce côté là les s2s se bat très très bien ils sont un petit peu en train de se faire flinguer au nord et ils vont être sortis forcément par le nord de ça brûle c'est bientôt fini regardez il reste combien de temps là il doit rester pas grand chose il reste quelques minutes il reste deux trois minutes je pense maximum cinq puisque le but va être de les repousser au niveau de la porte complètement là on est sur les terres d'orléans il va falloir fermer cette porte sur les niveaux de la zone 6 la porte 6 ça fera déjà une grosse avancée au sud regardons parce qu'ils peuvent gagner au nord mais s'ils se font défoncer au sud ils peuvent être prêts en tenaille les gv77 comment ça se passe au sud du côté des dvl qui gagne quel territoire et bien si on regarde bien au niveau des flags c'est les flags des dvl qui brûlent et les alliés des gv77 sont plutôt solides après si on regarde à la présence si on regarde à la présence c'est normal les dvl sont moins présents regardons d'autres zones il n'y a pas d'autres zones de contact je voulais voir s'il y avait une autre zone ci on a ici mais c'est les mêmes si je dis pas de bêtises ouais on est sur les mêmes zones de flag ce qui fait que l'autre zone de contact ils ont tous pris les rouges ils sont bien relou les mecs avec leur rouge ils auraient pu prendre d'autres couleurs on a notre flag qui brûle ici des omg ça brûle bien en tout cas mais les gv77 sont donc en très très grosse position de force ils ont l'honore l'avantage du territoire on s'étend bien positionné donc ça va être intéressant de suivre de voir comment ils vont redescendre après les gv77 pour fondre du côté des dvl mais les sd les s 2s 1 sont bien en position de faiblesse regardons les stats qui ont été faites ce matin 24 heures après l'ouverture des portes et on se remet sur cette grosse zone de combat cette énorme ici une zone de combat regardez alors avec maintenant le nombre de joueurs sur un kvk sur chaque serveur limité à 800 slots et bien 899 et bientôt 500 ça rame pas c'est sûr mais c'est beaucoup moins épique qu'avant regardons les stats comme je vous disais premier stat les ceux les résumés les summary les résumés par camp regardez en termes de kill point selon les zones on a divers camps qui sont affichés selon leur zone de départ parce qu'on peut avoir plusieurs royaumes donc mettre le nombre d'un royaume ça veut rien dire on a picardie on a la marche les kill points résumé sur le c12 317 ou c1 23 soit 17 plutôt c'est plus plus juste comme comme stats et regardez elles sont bien du 22 on a bien l'extraction de rock board et on voit bien sur le camp britannique alors le camp britannique il fait plaisir il est à 60,6 billions de kill point c'est vraiment énormissime très très grosse zone de combat suivi évidemment par le camp auvergne et puis après un loin loin à la traîne on à 53 billons on est très loin à la traîne avec bourbon poitou on est en dessous on tombe sous les 20 millions même après avec la picardie et la marche vraiment les deux gros camps on sait lesquels c'est c'est ce qui se fight le plus un avec l'auvergne et évidemment britannique c'est deux gros camps mais l'auvergne et s2s et bien malheureusement perdent aussi en stats sur ce premier rapport deuxième stat très intéressante également c'est le nombre de troupes mortes et là forcément ça s'inverse puisque celui qui perd et celui qui a le plus de troupes mortes l'inverse c'est pas toujours vrai mais parce qu'on peut gagner et sacrifier énormément en tout cas là c'est le cas avec les 94 millions de troupes mortes c'est évidemment l'auvergne qui est loin derrière qui est loin devant pardon et regardez britannique et poitou et bien ils sont au coude à coude quasiment avec 75 millions d'un côté 82 millions de l'autre c'est vraiment vraiment très étonnant qu'ils soient aussi proches et même bourbon c'est à dire que les mecs donnent tout et les alliés vont être importants sur ce kvk on le savait qu'au sud ça allait vraiment compter ce qu'allait se passer et bien là on en a la preuve en tout cas par la stat si vous voulez ces screens vous pouvez les retrouver sur le discord de la chaîne bien évidemment dans la section screenshot je vous les partage juste après avoir fini de record cette vidéo on continue avec troisième screen troisième stat et là on passe sur le camp top gouverneur et là il n'y a aucune surprise sauf sauf tout de même de voir certains joueurs qui sortent du lot principalement du côté des 24 29 regardez le premier c'est blueberry alors on aurait pu dire aban mister o pour a mérité d'être premier non c'est le premier c'est blueberry avec 1,2 milliard de kill points ça brûle le deuxième et wild lion 1 milliard 1,1 milliard 153 même il est pas loin du tout le quatrième et génie toujours du 23 77 et non le troisième le quatrième c'est notre ami baba qui sort de nulle part et qui est encore là encore présent alors la plupart de ces joueurs utilisent des joueurs dits pilotes pour jouer 24 24 qui vont jouer leur compte évidemment aucun de cette liste n'échappe à cette règle le cinquième on retrouve encore le 24 29 1 aliasi jaguar je connaissais pas joueurs sixième avix il fait plaisir septième mister hop ils sont tous à plus de 1 milliard ces joueurs huitième on est encore au dessus du milliard avec bonne laisse du 24 29 on est toujours toujours au dessus du milliard ça fait plaisir le neuvième on est en dessous cette fois toujours le 23 77 et regardez le top 12 qu'on a à l'écran il n'y a que des joueurs du 23 77 ou du 24 29 pourtant on avait des stats intéressantes sur les autres camps malheureusement ils n'arrivent pas à se hisser dans le top de ce classement on finit avec un dernier classement les amis qui cette fois et les stats de puissance qu'il pointe par royaume c'est toujours intéressant de comparer et là on voit très loin devant le 23 77 garde la tête temps en termes de qu'il pointe et franchement il surclasse le 24 29 qu'en termes de puissance mais c'est sûr avec des joueurs deux joueurs à 2 milliards forcément ça brûle les amis vous retrouvez évidemment ces screens dans la section screenshot rock du discord n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous êtes sûr qu'avec à je sais que certains d'entre vous sont sur ce qu'avec à et même certains d'entre vous sont pilotes pour certains très gros joueurs de ce qu'avec à n'hésitez pas à partager en commentaire ou sur le discord en mp ou sur le chan général des infos sur cet énorme choc qui est le plus gros choc actuel entre le 23 77 et le 24 29 voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock d'i et oh au qui on on